Bonjour à tous, je me suis dit qu'en fait j'allais inaugurer les trouvailles du vendredi et dans les trouvailles du vendredi en fait je vais vous dire ce qui m'a marqué durant la semaine ce qui m'a marqué dans le monde cloud, devops ou autre donc je vais essayer de tenir le rythme et de faire une vidéo en début d'après-midi chaque vendredi et du coup je tournerai la vidéo le matin aujourd'hui je vais vous parler d'une chose, comme vous savez je suis dit labyrinose du coup je m'intéresse énormément à GitLab et aussi parce que je développe un service en ligne qui s'appelle FroGit et qui est une usine logicielle basée sur GitLab hébergée en France et non soumise au cloudact la souveraineté numérique ça passe aussi par des actes chez l'Hydra et du coup cette semaine qu'est-ce qui s'est passé ? cette semaine on a eu le 22 et le 22, tous les 22 il y a GitLab qui sort une nouvelle version donc aujourd'hui je vais vous parler de deux petites choses qui m'ont marqué dans cette nouvelle version et pour cela on va passer directement sur l'article qui annonce la nouvelle version donc voilà, là on est sur l'article d'annonce de la GitLab 13.1 et en fait je ne veux pas tout vous détailler parce que comme à chaque fois dans GitLab il y a énormément de choses je vous mettrai le lien de l'article en commentaire du post mais je voulais aborder deux choses avec vous la première c'est, donc comme vous voyez évidemment il y a énormément de choses et je vais m'arrêter sur cette annonce en fait qui pour moi renforce encore GitLab dans l'outil central que va être GitLab dans une entreprise qui est passée au mouvement DevOps, c'est la centralisation des alertes sur GitLab en gros on va pouvoir faire remonter les alertes dans GitLab de manière automatique c'est-à-dire si vous avez une page de statut, si vous avez des métriques qui lèvent des alertes comme une alerte sur une page qui prend beaucoup plus de temps que d'habitude à charger je vous renvoie pour ça sur le dernier épisode de Radio DevOps où on parle justement de la supervision vous en saurez plus sur les alertes mais si vous voulez centraliser vos alertes, GitLab va vous permettre de le faire directement dans le projet ce qui fait qu'en fait dans le projet même de l'application ou de l'infrastructure puisqu'on peut avoir des projets d'infrastructure vous pourrez remonter les alertes liées à cette application ou à cette infrastructure et ça, ça va être génial parce qu'on va pouvoir agréger des alertes qui viennent de plusieurs endroits et pouvoir les traiter parce qu'en plus il y a une création de tickets automatique ce qu'on voit ici, un create incident issue from alert on pourra créer automatiquement des incidents donc des tickets depuis les alertes alors ça pour moi c'est génial bon je ne vais pas vous expliquer tout le reste parce qu'il y a énormément de choses, vous irez lire il y a notamment pas mal de choses qui sont passées en core donc pour les versions gratuites ou pour les versions hébergées gratuites comme vous voyez, c'est comme d'habitude une nouvelle version de GitLab qui sort tous les mois c'est énorme il faudrait presque un temps plein pour les explorer mais bon bref je vais vous parler d'une autre petite chose qui est sortie en bêta sur cette version c'est le thème sombre donc ici, moi je suis sur mon GitLab et j'ai l'ancien thème que j'avais et GitLab a sorti un nouveau thème donc pour ça, pour modifier les thèmes on va dans settings, sur notre profil et on va dans les préférences et là on a un nouveau thème on alpha, vous voyez, c'est le dark mode donc je vais passer en dark mode je vais recharger ma page et là on est directement sur le thème sombre alors moi j'adore les thèmes sombres je les mets partout parce que c'est plus écologique en plus ça repose les yeux c'est plus écologique parce que ça allume moins de ça génère moins d'électricité pour allumer les pixels sur nos écrans donc du coup c'est beaucoup plus écologique et je le trouve vachement élégant ce thème à tel point que en fait je me dis qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir passer Frogit sur un thème sombre d'office évidemment les gens pourront le changer mais l'idée ce serait ça c'est de pouvoir passer Frogit directement sur le thème sombre et si le thème sombre vous plaît passez GitLab.com en thème sombre passez vos instances en thème sombre parce que vraiment c'est génial donc voilà c'est les deux petites choses qui m'ont marqué cette semaine et j'espère que ce format vous plaît il est court et il est juste là pour vous distraire un petit peu aussi donc je suis désolé il y a un problème d'autofocus sur ma webcam il faudrait que je passe sur le smartphone mais pour l'instant je voulais faire une vidéo rapide je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz